Musique Nous sommes aujourd'hui à Sali dans le cadre d'une formation à l'intention des chefs de délégation. Les chefs de délégation sont les présidents des différents scientifiques de la région. L'objectif de cet atelier c'est de former ces chefs de délégation parce que comme vous le savez le JIABA est sous le programme de l'amélioration de l'efficacité du Gafi. Et ce programme a été mis en place par le Gafi parce que le JIABA avait besoin d'avoir plus d'engagement dans le cadre des discussions, des rapports d'évaluation mutuelle et des rapports de suivi. En nos mots, c'est plus amener les états membres du JIABA a travaillé beaucoup plus sur les procédures et la méthodologie au moment de l'adoption des évaluations mutuelles et des rapports de suivi. Effectivement, il y a eu des améliorations parce que nous présentons des rapports d'étape au Gafi et lors de la présentation du 4e et du 5e rapport d'étape au niveau du Gafi, le Gafi a reconnu qu'il y a eu des améliorations dans le cadre de l'adoption des rapports d'évaluation mutuelle du Togo et de la Gambie, mais aussi des rapports de suivi du Ghana et du Sénégal. Et comme je le dis, c'est un travail qui est encore en cours. Nous allons continuer à améliorer les choses. Évidemment, peut-être qu'il faut rappeler que le JIABA ne lutte pas contre le terrorisme, mais contre le financement du terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous contribuons à nous assurer que les terroristes ne puissent pas avoir accès au financement pour perpétrer des actes terroristes. Et comme vous le savez, le travail que nous faisons avec les Sénitifs et autres, c'est de s'assurer, comme je dis tout à l'heure, que les terroristes ne puissent pas avoir accès au financement pour perpétrer des actes terroristes. Donc notre contribution dans la lutte contre le terrorisme, ce serait de nous assurer que les terroristes ne puissent pas avoir du financement pour mener des actes terroristes. et ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du Burkina et du Mali. Je saisis aussi l'opportunité pour faire un appel au pied à vous, les journalistes. Si vous, au Sénégal, vous voyez qu'il y a des financements, et vous pensez que ce sont des financements occultes, ou que ce sont des financements qui pourraient aider à perpétrer des actes terroristes, je vous prie de bien vouloir alerter l'assertif, afin que l'assertif soit au courant, et vous allez contribuer en se faisant à la lutte contre le terrorisme. Les questions de gouvernance, il ne s'agit pas vraiment de questions de gouvernance pour nous. Il s'agit plutôt de voir comment les dispositifs de LBC-FT marchent dans nos pays. Et ce que le GIBA est en train de faire, c'est comme il le fait partout dans les autres États membres, c'est de faire des missions de plaidoyer au niveau des autorités politiques, pour les amener à comprendre l'importance de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et comme le déjeuner le dit, c'est un problème de système, parce qu'effectivement, quand il y a le blanchiment de capitaux, à un certain moment, nous pouvons avoir des impacts, comme l'absence des investissements directs étrangers. Nous savons que ça a un impact sur notre économie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de terrorisme. Nous savons que quand il y a des gens qui financent le terrorisme, ça a un impact aussi sur la sécurité. Donc, ce que le GIBA a fait, c'est de travailler avec ces autorités politiques pour les amener à comprendre l'importance des scintifs et de surtout continuer à appuyer les scintifs, parce que les gouvernements appuient les scintifs, mais nous voulons toujours demander un peu plus d'appui à l'intention de ces structures étatiques. Merci.